Jean, merci. Merci. Nicolas Baudin. Oui, merci. J'ai essayé de me rappeler toutes les propositions de dépense que nous avait faites Ludovic Fago depuis le début du mandat. Et c'est quand même un festival de la dépense depuis le mois de juillet, sachant qu'en termes budgétaires, il y a quand même deux règles. D'une part, c'est qu'il faut présenter un budget en équilibre. Et d'autre part, l'objectif, ce n'est pas de présenter le budget de la ville de Besançon en ayant en tête la puissance financière de la ville de Paris. Donc, si vous proposez des dépenses que je peux comprendre, peut-être qu'on va passer loin sur certains points. En revanche, il serait de bonne gestion et de bonne réflexion de présenter en contrepartie le fait de retirer ou d'amoindrir telle ou telle politique. Et pour l'instant, cela, je ne l'entends pas. Sur la fiscalité, moi, je me réjouis du fait que pour la dixième année consécutive, les taux de fiscalité de Besançon demeurent les mêmes. Donc, ça, c'est une très bonne chose. L'engagement que nous prenions, c'était que ce soit la même chose sur les cinq prochaines années. J'espère que nous réussirons à tenir cet engagement qui sera aussi extrêmement compliqué à tenir, tout simplement parce qu'on doit s'inquiéter des futures lois de finances que va nous proposer l'État dans les années qui viennent. Je me réjouis bien évidemment, suite notamment à la présentation de l'année des besoins sociaux, à l'augmentation du budget du CCAS. Et je sais que Sylvie aura à cœur de gérer au mieux la situation sociale qui s'annonce. J'ai aussi une pensée globalement pour les services, qu'ils soient de la ville ou de l'agglomération, puisque depuis ce début de mandat, dans tous les corps de métier, ils sont tous confrontés à cette crise, à leur niveau et dans leurs responsabilités. Et je sais que c'est un impact énorme sur leur engagement au quotidien. Ils ont aussi, pour beaucoup d'entre eux, découvert le télétravail avec ses avantages, mais également ses inconvénients qu'on voit apparaître. Et donc, je leur souhaite également beaucoup de courage dans ces circonstances. Une remarque quand même aussi par rapport à la fiscalité et à l'autonomie financière des différentes collectivités. Il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. Il reste pour la ville de Besançon que la taxe foncière sur le bâti et sur le non-bâti. Et on est en train de se rendre compte depuis quelques années que finalement, de plus en plus, les collectivités locales ne peuvent pas lever l'impôt. Et on assiste notamment avec ce gouvernement, à mon avis, à un mouvement de recentralisation qui ne cache pas son nom. Et donc, ça doit également nous inquiéter par rapport au prochain budget. Et puis, quand même une remarque par rapport à ce que disait Karim Haroche dit. On ne critique pas l'État pour critiquer l'État. En même temps, lorsque l'on regarde la situation depuis un an par rapport à la Covid-19, que ce soit à la fois sur les masques, sur les tests PCR, sur les vaccins, je pense objectivement et sans vouloir être polémique qu'il y a une carence, une défaillance de l'État. Et pour la cinquième puissance économique mondiale, ça doit quand même nous interroger. Peut-être que les responsabilités sont diverses et variées. En même temps, ça doit quand même nous interroger. On s'est enorgueillis d'être les champions du monde de l'organisation. Et moi, je constate au quotidien. Et tous les élus de quelques bords qu'ils soient s'en plaignent. Donc, il y a bien quand même un problème par rapport à la gestion de cette crise-là. Et une fois qu'elle sera terminée, on devra quand même s'interroger sur les moyens qu'on n'a pas su mettre en œuvre au bon endroit et au bon moment. Merci. Marie, Marie-Zerf. Donc, c'est pour répondre à M. Fagot. Décidément, le stationnement, ça occupe tous les conseils municipaux. Donc, pour vous répondre par rapport aux places de stationnement au centre-ville. Alors, c'est vrai qu'en Voirie, il y a très peu de places disponibles. Mais on a de la réserve dans nos parkings qui sont vraiment situés au cœur du centre. Le train, Marie, Beaux-Arts, Parking Pasteur. Là, on a de la réserve. Les places de livraison, M. Fagot, on les multiplie. C'est pour répondre effectivement à la demande et à l'activité des Promobiles qui sont en demande d'avoir un stationnement rapide pour assurer leur mission au centre-ville. Alors que ce soit les professionnels de santé comme d'autres intervenants au centre-ville. Et c'est vraiment une nécessité pour eux. Ils étaient à la demande de ça. C'est pour ça qu'on a réalisé davantage de places de livraison. Et puis, pour l'ouverture des bornes, pour venir chercher du matériel lourd ou des encombrants, c'est tout à fait possible d'appeler à la phonie. Alors, je pense que vous voulez dire, il y a peut-être eu un loupé pendant les vacances de Noël. Moi, je vous invite à venir visiter le centre de vision de Facility Park qui gère notre stationnement. Vous verrez le travail que font les agents. Il y a je ne sais combien d'ouvertures par jour. Je ne veux pas dire un chiffre parce que je me tromperai. Et on peut bien raccorder un petit loupé, effectivement. Moi, j'ai confirmé au directeur de l'UCB, M. Cuesme, qu'effectivement, il était possible de venir chercher quelques achats au centre-ville. Quand on avait des gros achats encombrants, on demandait à la phonie. Les personnes en poste ouvraient. Et puis, la personne pouvait retirer son matériel sans problème. Par contre, comme dans toutes les villes de France, il y a des livraisons qui sont autorisées de 6 heures à 11 heures. Dans d'autres villes, c'est comme ça que ça se fait aussi parce que les commerçants n'ont pas besoin de camions. C'est les premiers, effectivement, à se plaindre quand il y a des camions qui sont stationnés devant leur vitrine en pleine journée. Donc, voilà. Mais je vous invite à venir visiter le centre de vision et vous verrez très bien le travail que font les agents de Facility Park. Et on peut bien leur accorder une petite erreur pendant les vacances de Noël.